Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez trois possibilités, trois grandes possibilités. Soit vous continuez d'agir comme vous agissez aujourd'hui et vous vous dirigez vers une vie entre guillemets normale. Vous avez également une autre possibilité, c'est de réaliser des actions quotidiennes qui sont plutôt négatives pour vous. Et là, vous risquez de vous diriger vers une vie avec des regrets, avec peut-être trop même de regrets. Troisième possibilité, c'est d'agir quotidiennement de manière positive. Et par essence, vous arriverez à une vie plus positive. Et donc, la raison pour laquelle vous devez changer vos habitudes négatives en habitudes positives, et bien c'est tout simplement que si vous agissez au quotidien, même si ce sont de petites choses de manière négative, et bien vous allez vous diriger vers une vie avec des regrets, vous allez peut-être détruire votre santé, etc. Alors que si vous agissez de manière quotidienne, même si ce sont de petites choses, et bien petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme le dit le dicton, et donc petit à petit, vous allez atteindre vos objectifs. Et si chaque jour vous agissez, si chaque jour vous réalisez trois actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, et bien quoi qu'il arrive, vous atteindrez vos objectifs. Aujourd'hui donc, je vous demande de décider d'avancer un pas à la fois vers une vie plus, et là vous complétez par ce qui vous fait envie. Vous allez pouvoir indiquer à cet endroit-là ce que vous, vous avez envie d'atteindre. Parce que peut-être que le mot positif ne vous correspond pas, peut-être que vous avez envie de mettre « je veux me diriger vers une vie plus gaie », « j'ai envie de me diriger vers une vie plus heureuse », « j'ai envie de me diriger vers une vie plus libre ». C'est à vous de choisir. Je vous laisse une minute pour compléter cette phrase. Décider d'avancer un pas à la fois vers une vie plus... Merci. 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 Une autre chose importante, c'est que vos actions influencent celles des autres. Et donc, si vous vous dirigez vers une vie plus positive, et que chaque jour vous réalisez des actions positives, et bien vous allez influencer positivement la vie des autres. C'est comme ça, ça se fera de manière naturelle. Et c'est tout à fait logique. Donc, une autre raison d'avoir envie de changer d'habitude, et de changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes, c'est tout simplement d'influencer positivement sa vie, enfin votre vie, et également la vie de votre entourage. Ensemble, sachez que nous sommes plus forts, et c'est également la raison pour laquelle j'ai créé ce cycle de web formation, parce que je sais à quel point ça peut être frustrant d'être seul. Et ce que je vous propose de faire dès maintenant, c'est de penser à une personne qui va pouvoir, et bien changer d'habitude en même temps que vous. Qui va avoir envie de faire, d'inculquer ce changement dans sa vie, et comme ça vous allez pouvoir vous retrouver à deux, ou peut-être à trois, si vous avez la possibilité de faire un groupe de trois, ou de quatre grand maximum, pour inculquer ce nouveau changement. Un exemple simple, si vous décidez d'aller à la salle de sport, parce que vous avez envie d'améliorer votre santé, et bien regardez autour de vous s'il n'y a pas d'autres personnes qui désirent améliorer leur santé, et proposez-leur d'aller à la salle de sport avec vous, en sachant que vous devez rester maître de votre décision, maître de votre changement. Dans le sens où si la personne un jour décide de ne plus y aller, il faut absolument que vous, vous continuiez à atteindre vos objectifs, à atteindre votre rêve, et à changer les choses. Alors, aujourd'hui nous allons voir ensemble la méthode DECAP qui va vous aider à apporter les changements que vous désirez dans votre vie. Alors, rapidement, je vais survoler ce que vous allez pouvoir apprendre dans cette web formation avec l'acronyme DECAP. Premièrement, vous allez apprendre à prendre une décision irrévocable pour appliquer les changements bénéfiques dans votre vie. D comme décision. Ensuite, vous allez pouvoir repérer émotionnellement quels sont les freins que vous avez dans votre vie et vous allez pouvoir les transformer en moteurs et comme émotions. Pour finir, pour poursuivre, vous allez pouvoir repérer si vous avez les capacités de changer seul ou si vous avez besoin de ressources extérieures pour pouvoir vous aider dans vos démarches de changement. c'est comme capacité. Pour finir, enfin, pour poursuivre, je vais y arriver. Passez à l'action. Donc, on va lister ensemble quelles sont les actions que vous allez devoir faire par rapport à ce changement que vous voulez inculquer dans votre vie. A comme action. Ensuite, vous allez découvrir pourquoi il est intéressant de prendre du plaisir à agir chaque jour en se focalisant sur vos émotions positives, sur vos moteurs et nous parlerons de la technique de la carotte. Vous allez voir la technique de la récompense. P comme plaisir. Et pour finir, on y est. Vous allez pouvoir, enfin, je vous proposerai de vivre avec enthousiasme ce changement et de dégager du temps et de l'énergie pour justement inculquer ces nouveaux changements et les appliquer dans votre vie pour vivre une vie plus simple. E comme enthousiasme. Alors, j'espère que vous avez déjà pris des notes. En tous les cas, je vous invite à le faire. Et on démarre tout de suite pour la méthode DECAP avec D comme décision. Je vous propose, je vous invite vraiment à prendre une décision irrévocable d'appliquer les changements qui vous seront bénéfiques. Dans le sens où tout changement commence par une prise de décision. Aujourd'hui, et pendant cette web formation, vous allez prendre une décision de changer. Vous allez décider irrévocablement d'appliquer ce changement dans votre vie. Nous allons voir ensemble comment pouvoir le faire et je vais vous expliquer d'abord pourquoi il est important de prendre une décision. Il faut savoir qu'à l'instar du papillon qui a pris sa décision d'évoluer, qui a décidé d'évoluer, et bien il ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? Le papillon ne peut plus redevenir chenille ni chrysalide une fois qu'il est papillon. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est de brûler vos bateaux. Vous savez, il y a cette anecdote qui raconte qu'un chef de guerre, une fois arrivé sur le terrain avec les navires, a demandé à ses soldats de brûler tous les navires afin de n'avoir que deux solutions possibles. Soit combattre et gagner, soit mourir. Il n'y a pas de retour possible. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. A vraiment décider irrévocablement d'inculquer le changement que vous avez envie d'impliquer dans votre vie. Et pour cela, je vous propose une méthodologie et je vous propose de remplir le cahier de travail que vous avez reçu par e-mail. Sinon, vous pouvez prendre une feuille de papier et directement tracer un tableau comme celui-ci. D'un côté, vous allez lister ce qui vous a déplu ces 12 derniers mois. Prenez le temps de vraiment réfléchir. Ok, qu'est-ce qui m'a vraiment déplu ces derniers mois ? Qu'est-ce que j'ai détesté ? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire ? Ou qu'est-ce que j'ai plus envie qui arrive l'année prochaine ou ces prochains mois ? Qu'est-ce qui m'a déplu l'année passée et que je ne voudrais plus revivre ? D'accord ? Prenez le temps de lister tout ce qui vous a déplu. Si par la même occasion, il y a des choses que vous avez aimées ces 12 derniers mois qui vous apparaissent à l'esprit, eh bien, notez-les dans la colonne de droite. Et prenez vraiment le temps de remplir ce tableau. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui m'a déplu ? Ou qu'est-ce que j'ai aimé ces 12 derniers mois ? Je vous laisse quelques minutes pour commencer à remplir ce tableau. Sinon, vous pourrez mettre la vidéo de rediffusion sur pause pour vraiment prendre le temps de faire ces exercices de manière précise et de manière vraiment intense. Je vais dire ça comme ça. Je vous laisse remplir cela. Alors, Elodie me demande si je n'ai pas quelques exemples dans le chat. Si, j'ai prévu des exemples et je vais vous les citer tout de suite. Alors, les exemples que moi j'ai indiqués, par exemple, dans la colonne, qu'est-ce qui m'a déplu ? Eh bien, ce qui m'a déplu, ce sont les chiffres sur la balance lorsque je me pèse. Ce sont les clients désagréables. C'est le potentiel manque d'argent. D'accord ? Ça, ça m'a déplu. De l'autre côté, un exemple, c'est partir en voyage à Paris. J'ai adoré ça. Animer des conférences sur le leadership bienveillant. J'ai adoré ça également. Écrire mon livre. J'ai également adoré ça. Et donc, vous voyez qu'en pensant un petit peu à ce qui vous a déplu et ce que vous avez aimé, on va pouvoir commencer à remplir ce tableau. Vous allez voir ce que cela vous permettra de faire juste après. Est-ce que ça a été clair pour vous, Elodie ? Ok, super. Génial ! Alors, nous allons passer à l'exercice suivant et nous reviendrons à cet exercice-ci juste après. Je vous demande de remplir quels sont les regrets que vous avez aujourd'hui et quelles sont les fiertés que vous avez aujourd'hui dans ces deux colonnes. Alors, il peut y avoir des choses similaires avec l'exercice précédent. Donc, vous pourriez avoir au niveau des regrets, par exemple, eh bien, je regrette d'avoir des clients désagréables ou je regrette les chiffres qui se trouvent sur ma balance lorsque je me pèse. Voilà, voilà. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez vraiment prendre le temps de remplir, peut-être de vous dire, ok, qu'est-ce que je n'ai pas aimé et quels regrets j'ai par rapport à ce que je n'ai pas aimé. Le regret, par exemple, par rapport aux chiffres sur la balance lorsque je me pèse, eh bien, le regret, c'est de ne pas avoir fait plus de sport ou de ne pas avoir pris soin de ma santé, par exemple. D'accord ? Prenez vraiment le temps de remplir ces deux colonnes. Je vous laisse encore quelques minutes pour remplir quels sont vos regrets et quelles sont vos fiertés.